Après dix ans de salariat dans des librairies de la région parisienne, Ella Lambert souhaitait créer son propre magasin. Tombée amoureuse de la ville de Narbonne, elle choisit de s'implanter ici, à proximité du centre-ville, en plein quartier populaire. Dans une rue qui a vu plus de fermetures de commerce que d'ouvertures sur les dernières années. C'était un choix, c'était un choix aussi en tant que jeune créateur, de s'installer sur le long terme, dans un quartier où il n'y avait peut-être plus grand-chose, un quartier populaire et politique de la ville, où on pouvait apporter une vie culturelle et puis s'engager au quotidien avec les résidents, les gens qui y travaillent. Un choix militant donc pour la jeune femme qui essaye d'apporter du dynamisme au quartier et à son commerce. Chaque semaine, la librairie accueille des ateliers d'écriture, mais aussi des cafés philo pour les grands et les petits. La sélection d'Ella est éclectique et va du très grand public au plus pointu. Il y a des clients qui viennent, qui n'aiment que la littérature et puis au bout de quelques mois, on part sur de la grande philosophie, pourquoi pas. Le but du jeu, c'est d'ouvrir véritablement les portes d'une librairie, c'est ouvrir sur toute cette connaissance-là et donner envie de tout dévorer. Un an et demi après son ouverture, les comptes de la librairie ne sont pas tout à fait à l'équilibre, mais le commerce commence à trouver sa place et sa clientèle. On aime bien venir à Fureté, voir s'il n'y a pas quelque chose de nouveau. En tout cas, oui, nous, on y trouve quand même notre petit bonheur. Amener la culture dans un quartier populaire, c'est ce qui a séduit le jury régional du prix Talent des Cités. Malheureusement, le beau parcours s'arrêtera là et la Lambert n'a pas été retenue parmi les lauréats nationaux récompensés aujourd'hui.